bonjour ou bonsoir bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto sur la chaîne de super nintendo boy sous kratos votre n6x favori toujours là pour vous servir et vous aider à faire ceci ou cela avec des consoles nintendo aujourd'hui on se retrouve sur nintendo switch et on va voir comment réinitialiser sa console et pourquoi disons déjà que les premières causes de réinitialisation souvent c'est par exemple qu'on vend ou qu'on donne une console il faut le dire des fois la vie fait qu'il faut se débarrasser pour avoir des petits retours financiers de certaines choses d'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai eu ma nintendo switch c'est quelqu'un salutation à toi mon petit bernard qui avait besoin de sous et puis on s'est rencontré comme ça il m'a vendu sa switch avec zelda je m'en rappelle encore très bien d'ailleurs tu n'avais pas réinitialisé ta console mon cher bernard et donc je vais te montrer je vais vous montrer comment on fait c'est extrêmement simple mais attention parce qu'il y a plusieurs formes de réinitialisation on va aller dans les paramètres tout simplement ici en bas on va descendre tout en bas au niveau de l'onglet console donc on est toujours sur les paramètres on appuie sur ok donc si vous pouvez voir la mise à jour le surnom 8 alors pour ceux qui ont vu la tour je crois que c'est dans la tour montparnasse me semble-t-il non 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 je dis n'importe quoi c'est bien avec eric et ramzy mais dans h voilà quand ils font un braquage et puis aimer ce surnom 8 c'est très très drôle je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ma console comme ça là vous pouvez voir d'autres choses batterie clavier numéro de série mise à jour automatique paramètres des chaînes de nouvelles et voilà tout 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 en bas on arrive aux options de réinitialisation c'est pas un mot facile à dire j'imagine que les dyslexiques peuvent avoir un petit peu de mal on appuie sur ok et là plusieurs choses s'offrent à nous on peut effacer le cache effacer les données relatives au site internet tels que l'identifiant et mot de passe sauvegarder les cookies l'historique le cache et ce pour un utilisateur donné pour un utilisateur spécifique on peut réinitialiser aussi le clavier donc au niveau de nos recherches effacer les données relatives au clavier tels que le dictionnaire utilisé par la fonction de saisie intuitive et ce encore une fois pour un utilisateur donné on peut formater la carte micro sd séparément donc la carte micro sd va être formaté pour pouvoir être utilisée avec la console mais attention bien évidemment toutes les données qu'elle contient seront effacées faites quand même gaffe et réinitialiser la console effacer toutes les données de la mémoire de la console tout 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 on va voir exactement en cliquant dessus qu'est ce qui reste qu'est ce qui ne reste pas on va se faire un petit coup de lecture toutes les données présentes dans la mémoire de la console telles que les données des logiciels les données de sauvegarde les captures d'écran les vidéos ainsi que les informations relatives aux utilisateurs vont être effacées et les paramètres par défaut de la console vont être restauré à savoir les paramètres par défaut qui sont ceux bas quand vous achetez une suite c'est ceux qui sont là de base note toutes les données relatives aux logiciels sauvegardés sur la carte micro sd à l'exception des captures d'écran et des vidéos deviendront inutilisables ces données ne seront pas effacées la version du logiciel système ne changera pas ça restera la même version les contenus nintendo associés à la console en seront dissociés mais attention ils ne seront pas supprimés donc vous pourrez tout à fait les réinstaller ici ou sur une autre nintendo switch on continue la lecture votre compte nintendo contient l'historique de vos activités sur le nintendo e-shop ainsi que votre solde actuelle une fois les paramètres par défaut de la console restaurée si vous voulez utiliser des logiciels et des contenus additionnels achetés via votre compte nintendo vous devrez associer votre compte à nouveau et re télécharger les logiciels et les contenus additionnels ça me semble assez logique c'est à dire qu'en réinitialisant la console ça va dissocier vos comptes nintendo mais vous pourrez tout à fait les réinstaller mais il faudra évidemment re télécharger les jeux et par re télécharger ça ne veut pas dire payer parce que l'achat est déjà lié à votre compte il se peut que les logiciels dont la distribution a cessé ne puissent plus être téléchargés bon a priori ça se pose pas tellement sur nintendo switch j'imagine pour l'instant ou alors ça serait des figures d'exception si vous avez sélectionné cette option après avoir rencontré un problème avec votre console grâce au mode restauration il est possible de restaurer les paramètres par défaut de la console sans effacer les données de sauvegarde ni les informations relatives aux utilisateurs donc voilà selon vos besoins ça peut être pratique pour ce faire annuler le processus de réinitialisation et suivi les instructions ci dessous éteignez la console donc c'est la première pour éteindre la console mais voilà quand même de rallumer la console tout en maintenant le bouton de volume plus et moins ne relâcher pas les boutons de volume la cour la console démarrera en mode maintenance 3 sélectionner réinitialiser la console sans effacer les données de sauvegarde puis suivez les instructions à l'écran c'est bon à savoir ça vous avez deux modèles un modèle qui va effacer garder tant de choses et un modèle qui va effacer garder tant de choses voilà si on appuie sur suite donc la suite là ça sera pour réinitialiser la console votre la console va se connecter internet pour que votre compte puisse à dissocier suite ça se connecte voulez-vous vraiment réinitialiser la console les données faciles ne pourront pas être récupérées mais évidemment que non non je ne veux pas mais si vous ça vous intéresse il suffira d'aller sur le bouton rouge qui prend un petit moment à paraître vous l'avez vu et de cliquer sur réinitialiser voilà vous savez tout là encore une fois fait bien attention à pourquoi comment vous réinitialiser surtout le pourquoi le comment semble assez basique mais pourquoi voilà et faites bien attention à voir tout ce que vous perdez tout ce que vous gardez mais voilà en tout cas je vous le rappelle tout se passe par là dans le home vous allez dans paramètres vous allez tout en bas dans console vous allez tout en bas encore une fois dans pseudo des réinitialisations vous lisez ce qu'il y a à lire vous allez sur une mise et réinitialiser la console pardon donc encore tout en bas vous lisez tout jusqu'à les tout en bas vous avez pu sur suite et là vous pourrez réinitialiser votre console voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire n'hésitez pas également à me dire quels sont les tutos qui vous intéressent et qui ne sont pas présent sur la chaîne d'ailleurs je vous en profite et bien pour vous inviter à aller consulter les tutos déjà présents sur la chaîne de super nintendo boy n'oubliez pas que la difficulté de maniabilité une console est toute relative et que si ces tutos peuvent paraître absurde simpliste débile pour certains ou certaines et bien au contraire pour d'autres ils seront extrêmement pratique nous ne sommes pas tous égaux face à l'accès à un hardware en tout cas n'hésite pas à liker à commenter à partager cette vidéo tu peux également activer la petite cloche pour ne rien manquer sur la chaîne de super nintendo boy tout de même on n'est pas des sauvages et tu peux également me soutenir sur youtube sur tipeee et même via un petit don paypal tu te rends compte et n'hésite pas également à me rejoindre plus on est fou plus on rit sur facebook sur instagram mais aussi sur twitter allez les nsex je vous dis à la prochaine et et Sous-titrage ST' 501